Bonjour à tous, je vais vous parler de la façon dont on peut établir un business model. Tout d'abord la première question à laquelle il faudrait répondre c'est pourquoi établir un business model alors que vous êtes en train de travailler sur un projet technique ? Tout simplement parce que la technologie ne se suffit pas à elle-même, c'est pas parce que vous faites un super projet très bien abouti d'un point de vue technologique qu'on va pouvoir le vendre sur le marché. Et on ne fait pas un produit, une technologie rien que pour soi, on la fait aussi pour la partager et la valoriser sur le marché. Et donc le business model c'est un outil qui est essentiel pour convertir des idées et des technologies en valeur économique et s'assurer qu'il y aura véritablement un marché pour le projet sur lequel vous travaillez. Simplement deux citations qui vont bien dans ce sens, c'est que l'innovation technologique ne garantit en aucun cas le succès sur le marché. Et puis la deuxième, je traduis, idée aussi intéressante, c'est qu'il vaut peut-être mieux avoir une technologie médiocre et un bon business model plutôt qu'un mauvais business model et une super technologie. Donc à réfléchir. Alors maintenant qu'est-ce que c'est qu'un business model ? Alors un business model c'est la manière dont l'entreprise va créer et capturer de la valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire créer de la valeur ? C'est créer de la valeur pour quelqu'un, pour des clients, pour l'entrepreneur, pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, de l'activité. Et c'est aussi capturer une partie de cette valeur. Parce que l'entreprise, elle ne va pas survivre très longtemps si elle n'arrive pas à capturer une partie de la valeur qu'elle va créer. Et il y a deux questions essentielles qui vont permettre d'orienter ce business model. C'est quels problèmes les clients vont-ils résoudre en consommant la solution, le produit, le service que vous proposez ? Et puis comment votre entreprise fonctionne plus largement ? Et il y a une autre définition des business models qui est assez intéressante. C'est de raconter une histoire. Et c'est quoi cette histoire ? C'est raconter l'histoire, la façon dont l'entreprise va fonctionner, va créer de la valeur et va organiser ses relations avec les clients, avec les fournisseurs, comment elle va générer des revenus. On va avoir trois piliers principaux de business model que vous retrouvez ici. Ces trois piliers principaux. Le premier, c'est la proposition de valeur. On propose de la valeur pour quelqu'un. Ne parler jamais de proposition de valeur de façon large, ça ne veut rien dire. On propose une valeur pour une personne, pour un client, une cible particulière. Et on va bien définir le produit, le service, qui permet de résoudre une problématique pour ce client. Et on va définir également un prix, un prix de marché. Le deuxième pilier du business model, c'est l'architecture de valeur. C'est la chaîne de valeur. Alors qu'est-ce que c'est une chaîne de valeur ? C'est qu'on part des matières premières jusqu'au produit, jusqu'au client final. C'est l'ensemble des étapes qui permettent de fabriquer, de concevoir et de distribuer le produit. On va également avoir l'ensemble des ressources et des compétences nécessaires pour faire la proposition de valeur. Et puis, la base, vous le voyez, c'est l'équation du profit. Puisque une entreprise, ce n'est pas forcément sa finalité de faire un profit, ce n'est pas sa finalité. Mais chaque entreprise a besoin de réaliser un profit pour vivre, pour continuer à fonctionner. Alors on a un outil qui s'appelle le Canvas, le Business Model Canvas, qui a été écrit par Ocel Wilder, notamment. Et ça va être un outil qui est intéressant, utile pour générer des idées, pour décrire et analyser les ressources et les compétences qui sont mobilisées. Et puis aussi et surtout pour identifier les interdépendances entre les trois piliers que je viens de vous présenter. Encore un autre point, c'est que l'objectif, c'est d'être capable de concevoir des Business Model qui sont pertinents, finalisés, innovants et également performants. Et on va voir que l'innovation n'est pas simplement technologique. L'innovation, elle peut reposer aussi sur le Business Model. Vous pouvez utiliser une technologie qui est la même que vos concurrents, mais vous allez vous différencier sur la base de votre Business Model. Alors ce Canvas de Ocel Wilder, il a neuf cases. Donc on a vu trois piliers. Ces trois piliers, on les décompose en neuf cases. La première chose, c'est la proposition de valeur. Proposition de valeur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la réponse qui est apportée par le projet à une problématique ou à un besoin. Cette proposition de valeur, il faut absolument la mettre en lien avec un segment de clientèle. Vous proposez une offre, votre solution, pour qui ? Et dans ce segment de clientèle, vous avez segmenté le marché, vous avez ciblé un segment particulier. Vous pouvez aussi distinguer l'utilisateur de celui qui va payer le service, ce n'est pas forcément le même. On peut aussi distinguer des prescripteurs. On peut prendre l'exemple des médicaments. Les médicaments, vous utilisez les médicaments. Vous, qui les paye ? En partie l'utilisateur, mais c'est aussi la sécurité sociale, la mutuelle. Et qui va les prescrire ? Médecins, pharmaciens. Donc distinguer qui sont les clients et qui sont les acteurs de votre marché. Ça vous permet de définir une stratégie. Maintenant, la question, c'est ce segment de clientèle, comment vous allez les atteindre ? Vous allez les atteindre par l'intermédiaire d'un canal, de différents canaux de distribution. Les canaux de distribution, ça peut être des sites web, ça peut être des magasins, ça peut être passé par des distributeurs intermédiaires. Et puis, vous avez aussi une relation vis-à-vis de vos clients qui est particulière. Comment fidéliser ? Est-ce que vous mettez en place un service d'assistance ? Est-ce que vous avez un service après-vente qui est en appui et qui vous permet d'avoir une relation particulière avec ses clients ? Et puis, un des piliers aussi, bien sûr, c'est la source de revenus. La source de revenus, c'est aussi un moyen d'innover dans votre business model. Parce que la source de revenus à laquelle vous allez peut-être penser, la plus évidente, c'est de vendre votre produit. Ok, vous avez une vente d'un produit, mais c'est un revenu ponctuel. Il existe d'autres solutions. Vous pouvez faire de l'allocation, de l'allocation longue durée, ou vous pouvez aussi, on a ce qu'on appelle les modèles de l'imprimante. Votre imprimante, est-ce qu'elle coûte cher à l'achat ? Pas tellement. Qu'est-ce qui vous coûte cher ? Ce sont les cartouches. C'était la même problématique avec les aspirateurs. Avant, il y avait des sacs. Et les sacs coûtaient cher. Ce sont des consommables. Et la mise en place d'un business model particulier dans un secteur peut bloquer l'évolution du secteur. Pourquoi certaines entreprises n'ont pas voulu aller sur des aspirateurs sans sac ? Tout simplement parce que c'était en rupture totale avec leur business model. La majorité des revenus étaient sur les sacs et pas sur l'aspirateur. Donc, il faut réfléchir aux sources de revenus. Et puis, on peut diversifier les sources de revenus. Vous avez une source de revenus évidente, vous pouvez en trouver d'autres. Il faut chercher, il faut se poser les questions. À côté de ça, pour mettre en place votre business model, votre activité, vous avez besoin de ressources. Des ressources physiques, c'est quoi ? C'est un atelier de production, c'est une équipe d'ingénieurs pour faire l'ARD. C'est aussi des ressources financières. Et puis, des activités clés. Vous n'allez pas faire toutes les étapes de la chaîne de valeur. Vous allez en faire quelques-unes. Peut-être que la production, vous allez la sous-traiter. Et vous allez vous concentrer sur la distribution. Les partenaires clés essentiels, vous avez des fournisseurs clés. Là, il ne s'agit pas de lister l'ensemble des fournisseurs. Mais ceux qui sont vraiment importants pour votre projet, qui assurent réellement une valeur ajoutée à votre projet. Et puis, de tout cela, découle également une structure de coûts. Les coûts de fabrication, les coûts de distribution, les coûts marketing, etc. Donc, il faut lister l'ensemble des coûts. Une remarque importante, dans un business model, ici, vous n'avez pas de données financières. Mais simplement, la structure, les différentes sources de revenus. Est-ce que vous faites de l'abonnement, des ventes ? Et puis, vous listez les différents coûts, sans forcément mettre le montant correspondant. D'accord ? Si vous avez des estimations financières, ça fait partie du business plan. Et des prévisions financières, avec le compte de résultat, le bilan, le plan de financement, le flux de trésorerie, etc. Mais ça, c'est un autre document. Ici, ça nous permet de mettre, sur un slide, comment fonctionne votre entreprise. Comme je vous le disais tout à l'heure, on raconte le fonctionnement de votre entreprise. Et puis, surtout, on voit les interdépendances. Donc, si vous voulez chercher à innover dans votre business model, vous dites, tiens, est-ce que je peux modifier mes sources de revenus ? Si je modifie mes sources de revenus, comment ça va modifier les autres cases ? Et à chaque fois, on s'aperçoit que quand on modifie quelque chose, il va y avoir d'autres éléments qui vont aussi bouger. Peut-être un exemple ? RNB, vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ? Donc, un exemple classique, c'est un cas d'école. Dès qu'on parle de business model, très souvent, on retrouve cet exemple-là. Donc, on va dire un bon développement. C'est quoi ? C'est une plateforme de mise en relation entre des voyageurs, des autres particuliers, pour de l'hébergement. Les voyageurs profitent d'un hébergement chez l'habitant. Les voyageurs vivent une expérience unique, souvent bien moins chère qu'une nuit à l'hôtel. Les hébergeurs reçoivent un revenu supplémentaire. Et puis, il y a aussi des solutions qui sont des solutions B2B. Alors, j'espère que ce sera lisible pour tout le monde. C'est un peu petit, mais... Voilà, donc, dans la proposition, la proposition de valeur, quelle est la proposition de valeur ? Ce sont, comme je vous le disais, on précise de la valeur pour qui ? Ici, on a deux cibles. On a à la fois les hébergeurs et les voyageurs. Les hébergeurs gagnent un revenu et font la connaissance des voyageurs. Voilà la proposition de valeur. Et puis, les voyageurs, ils vivent une expérience unique, un prix moins cher qu'à l'hôtel, une facilité de réservation. Ils sont conseillés par les hôtes aussi, les bonnes adresses, où aller au restaurant, etc. Donc, ça, c'est la proposition de valeur. La segment de clients, ce sont les hébergeurs et puis les voyageurs. Si on prend les voyageurs, ce sont des aventuriers, envie de voyager autrement, de découvrir des cultures, de faire des économies sur leur voyage. Les relations avec les clients, c'est l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une présence sur les réseaux sociaux, qui est importante. Les canaux de distribution, comment on va accéder à l'offre, c'est sur les plateformes web, l'application mobile, les spots TV, les réseaux sociaux également. Les activités clés, le community management, gérer les relations, la gestion de la plateforme, la gestion des demandes. En ressources clés, c'est la plateforme web, qui est primordiale. Et puis, la communauté de voyageurs et d'hôtes, qui est essentielle, puisque s'il n'y a pas d'hôtes, ça ne peut pas fonctionner. Dans les partenaires, vous avez des photographes, des hébergeurs. Et puis, les sources de revenus, une commission qui est définie. Vous voyez ici, je ne vous mets pas les chiffres, je vous mets simplement le pourcentage. On ne va pas sur les ventes. Et puis, une commission de 3% appliquée aux hôtes, frais et services. Et on a la structure de coûts en parallèle, les coûts de développement de la plateforme, de l'application, le budget de marketing, de communication, qui est aussi très important, et puis les coûts de ressources humaines. Voilà pour avoir un exemple. Je voudrais terminer en insistant sur l'importance entre l'innovation et le business model. Comme je vous le disais, ce n'est pas parce que vous avez une super techno que vous allez pouvoir la vendre. Donc, pour pouvoir la mettre sous le marché, il faut vraiment réfléchir au business model. Et cet outil business model, ça permet, doit être utilisé de façon itérative tout au long du projet. En fait, dans l'idéal, vous auriez pu déjà avoir le premier jour la planche A3 ou A4, avec les 9 cases du business model, et puis déjà poser votre idée, comment vous imaginez votre projet. Et tout au long des 3 jours, au fur et à mesure du développement technologique, de votre recherche sur le marché, remplir les cases, les faire évoluer, et puis finalement, au bout de 2 jours, 3 jours, avoir quelque chose de plus construit. Pas définitif. Le business model, il n'est jamais définitif. Il évolue toujours. Même quand on a créé l'entreprise, il a encore besoin d'évoluer, parce qu'on s'aperçoit que l'offre, elle doit être ajustée par rapport aux utilisateurs du produit. Donc, vraiment, j'insiste sur l'importance d'avoir une approche itérative, qui peut aussi, à un moment donné, entraîner des modifications dans vos choix de conception. Donc, innover, c'est aussi innover dans votre business model. Sortir des évidences d'un secteur. Ce n'est pas parce qu'on vend des aspirateurs avec des sacs qu'il faut toujours continuer à le faire. Vous voyez bien. Il faut être capable de modifier sa proposition de valeur, d'analyser les utilisateurs. C'était la conférence juste avant. D'envisager de nouvelles sources potentielles ou d'architecture de revenus. On va changer les sources de revenus. Et puis, faire évoluer aussi le rôle des parties prenantes et le pouvoir des parties prenantes. Parfois, vous pouvez avoir des acteurs qui ont un rôle très, très important. Et puis, en modifiant le business model, vous arrivez à avoir plus de poids par rapport à ces acteurs traditionnels. Et en conclusion, l'intérêt du canvas business model, c'est vraiment d'afficher tous les éléments clés de votre projet sur un seul document. De bien garder en tête que c'est quelque chose qui doit évoluer. Et vraiment vérifier les itérations, faire les itérations. Et lorsque vous modifiez un élément, remodifier les autres cases. Vous avez bien une interdépendance. Et raconter l'histoire de l'entreprise, de la façon dont vous allez mettre sur le marché votre technologie. Et à quel problème cette technologie va pouvoir répondre. – Sous-titrage Société Radio-Canada